Attention à la perte de balle avec Baboula qui s'infiltre et qui rentre dans la surface mais le contrôle est un peu trop long, il finit par récupérer le ballon. Kevin Nadjé qui va rentrer lui à son tour dans la surface, le centre s'est dévié du bout des doigts il me semble par Konaté, il est coupé et devient très très vite au duel dans la profondeur. Il est parfaitement acclimaté à cette équipe Castelroussine, la frappe de Capo Silva, c'est juste à côté, c'est dévié et ça frôle le poteau de Sébastien Reynaud. Oui Florence qui me plaît ce soir dans l'équipe de Châteauroux. Attention la récupération de Denomel côté gauche avec peut-être le centre, la tête et l'ouverture du score pour la bérichante de Châteauroux, c'est François Mendy qui vient placer un coup tête et ouvrir la marque, 1-0 pour les Castelroussins ici à Jambouin. On a beaucoup de hargne en tout cas chez les Castelroussins et c'est la mi-temps ici à Jambouin, 1-0 pour la bérichonne de Châteauroux face à Versailles grâce à un but de François Mendy. Burge donc son deuxième match de suspension Thibaut-Jacques, attention la récupération de Diarra qui lance immédiatement, François Mendy qui dribble Sébastien Reynaud, François Mendy le doublé de François Mendy, 2-0 pour la bérichonne de Châteauroux à la 53ème minute, coup de froid sur Jambouin. Et alors ce sera soit le pied gauche de Romain Basque, soit le pied droit de Jordan Le Borgne. Monsieur Perron qui fait respecter la distance réglementaire du mur, c'est finalement le pied gauche de Romain Basque qui s'est stoppé en deux temps. par Ilel Konaté qui s'est bien touché ensuite et le corner de Romain Basque. Rentrant avec son pied gauche, cette fois-ci c'est tiré, la tête de Mendes et quel arrêt ! Quel arrêt d'Ilel Konaté ! Et Bagoula sur le côté gauche qui va retrouver sur le côté droit, c'est bien joué, Jordan Mendes qui va centrer, et la réduction de l'écart de Djibril Bangoura, lancé à tout Berzingue, qui vient couper ce centre, c'est Jordan Le Borgne. Jordan Le Borgne qui vient réduire la marque avec l'appel au premier poteau de Djibril Bangoura qui a laissé passer et Jordan Le Borgne qui vient réduire l'écart et relancer le suspect. Faire courir cette équipe Versailles pour ses dernières minutes, ça c'est bien joué, la petite talonnade pour Alois Fouda, Landry Nommel sur le côté droit qui va rentrer dans la surface, Landry Nommel le chevauché ! Troisième but ! Quel but exceptionnel de Landry Nommel pour le 3 buts 1 de la Berichonne ! Quel numéro de l'attaquant Castel-Roussin ! Attention, le dégagement côté Castel-Roussin ! Attention avec Baboula ! Oh le petit love ! Oh c'est confus ! Et attention avec Mendes Lafra ! Oh c'est contré ! C'est parti !